Allez salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle découverte de jeux indés sur la chaîne Aujourd'hui nous allons voir un titre qui est actuellement en financement sur Kickstarter Il s'appelle Vernal Edge Donc on peut pas vraiment dire sur quel support il va sortir etc Parce que même quand ils promettent des choses des fois il y a des générations de consoles qui changent etc Ce qui fait que les plans sont un peu modifiés Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous sommes sur un jeu d'action Platform action Qui propose un pixel art franchement intéressant et ça a l'air plutôt très très cool Donc on va découvrir ça ensemble Cette démo si elle vous intéresse elle est disponible sur le site itch.io Je mettrai le lien dans la description Elle est également disponible sur la page Kickstarter du projet bien évidemment Projet qui est-il financé d'ailleurs Est-ce que quelqu'un peut nous le dire sur le live je sais plus Je lui souhaite en tout cas puisque du coup ça a l'air d'être un projet assez sérieux Et donc en anglais Et donc là c'est le moment où ça va être un peu plus compliqué pour moi Bref nous l'avons fait Mais attends j'ai prédit que D'accord nous serions donc à cours de carburant Bon on imagine que le scénario n'est pas très important pour comprendre le but de la démo Et surtout voilà Alors pour expliquer un petit peu de quoi il est question Nous sommes sur un jeu d'action plateforme Qui déjà emprunte un petit peu Hollow Knight je trouve Euh n'importe quoi All Boy Excusez-moi All Boy dans tout ce qui est gestion du pixel art Un petit peu de l'univers Je sais pas genre les bateaux et tout Quand j'ai vu ça j'ai fait ah oui c'est All Boy Et donc après derrière Côté contrôle ça va être assez intéressant Puisqu'on est dans un jeu qui emprunte cette fois-ci du côté de tout ce qui est DMC Vous savez ces jeux dans lesquels on peut attaquer Et après rester en l'air Tout en attaquant Et donc il y a vraiment une gestion du air control Comme le faisait aussi Scorchbringer par exemple Donc ça a l'air assez intéressant Donc on voit qu'on peut attaquer avec X On peut faire une direction pendant qu'on attaque Ce qui va donner lieu à différentes attaques Donc on imagine que c'est comme DMC là-dessus Ou quand tu fais vers l'arrière du coup ça projette l'adversaire vers le haut Etc on va tester On peut maintenir l'attaque pour faire une attaque chargée Je vais essayer de mettre le son plus fort d'ailleurs Je crois que le son n'est pas assez fort du jeu Vous me direz si c'est trop fort RB donc permet de faire un dash Et LB permet de bloquer les attaques ennemies Ah C'est moi ou j'ai failli mourir Donc par exemple Attaque vers le bas ça va être un dash Avec le Ah oui c'est rapide Oh c'est nerveux Attaque vers le haut pour projeter vers le haut Attaque chargée Ah ouais ça a l'air Ça a l'air complet en fait Bon bah on va tester ça On va voir de toute façon On va découvrir un petit peu ensemble La démo se termine en à peu près 12 minutes je crois Il est très très beau Bah ouais de ouf franchement c'est pas mal Visuellement ça marche bien Alors B nous permet de lancer des spells Qu'on peut maintenir dans une direction Ok très bien Qui vont utiliser des mana Enfin du mana Alors ça manque un petit peu de feedback par contre Il nous faut un screen shake là Il est où ce screen shake ? Non bah c'est pas possible Là on veut le screen shake Et les effets de Un petit pop de tir C'est dommage Bon c'est pas grave Après on rappelle qu'on est sur une démo Une version qui est là surtout Pour montrer le potentiel du jeu Après bien sûr Beaucoup de choses pourront être changées Au moment de sa sortie Ah visuellement ça marche bien Après faut voir ce que ça donne sur les attaques chargées J'imagine qu'on peut faire attaque chargée Et projeter en l'air ensuite Attends Alors les orbes bleus Attends Ça veut dire quoi poise ? You can stun an ennemi until Ah oui d'accord Quand tu as rempli toutes ces cases En gros il peut se faire stun D'accord Et ensuite les attaques chargées Les pulse attaques Et certains spells peuvent D'accord Ah oui d'accord Donc là par exemple J'ai pu faire péter son truc Donc là il est stun Et c'est open bar Ah c'est moi où j'ai changé de couleur de cheveux ? Ah ouais ça marche trop bien en fait Alors on joue avec le stick Et je vois en bas Vous voyez il y a un truc qui roule en fait Donc j'imagine que ça a un but ça Quand tu fais le pavé directionnel On verra Ah nickel Oh là Un duel Bon on passe les dialogues Je vous laisserai découvrir tout ça de votre côté Ah d'accord c'est un copain Alors finding item Ok Donc Ah bah voilà Donc c'est les fameux items Comme je le disais Ah D'accord Donc là je peux claquer une potion par exemple Mouvement Ok donc jump Avec A Wall jump Ah mais non mais Ça allait trop vite Ah oui il y a le dash aussi Il faut que je m'en serve du dash Evidemment Il faut que tu trouves 3 clés Une bleue, une rouge, une verte Elles sont dans le niveau A en face D'accord ok très bien Alors je vois que C'est bloqué ou on peut monter Non c'est bloqué Donc on verra ça plus tard Et là Checkpoint Ok super Donc l'orbe rouge est par ici Alors pulse Appuie sur Y Pour Sortir une épée éthérée Et donc il y a différentes pulses attaques Avec les directions encore une fois Ah Et si jamais je Je fais le Y sans direction Ça ramène donc du coup Enfin ça désinvoque le truc Et donc je charge cette jauge D'accord Quand je tue les ennemis Donc là par exemple Si je fais ça Ah ouais nice Ah oui c'est le feu Ah ouais tu Si franchement Si ils bossent un petit peu le gameplay Là ils peuvent vraiment faire un truc stylé Il y a une très bonne base Il y a une très très bonne base Ça manque juste de feedback en fait Ouais parce que Y c'est vraiment genre la grosse super quoi Alors ça fait quoi le Ah oui alors par contre J'ai plus de J'ai plus de jauge pulse Donc la jauge en pulse C'est le C'est le C en fait De Capcom Corp Capcom Capsule Corp Putain fatigué hein Ah nice Ah oui l'attaque chargée Et direction Ça projette Et après derrière Tu peux en plus comboter Ah ouais c'est trop bien ça Ah oui c'est très ok Très 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 ok Donc là on voit l'attaque chargée aussi Qui va bien servir Pour faire ce genre de truc là Ah par contre ma santé Mon dieu Alors on peut se protéger On va peut-être s'en servir quand même Ah Ah nice Ok Et là C'est stylé de ouf C'est tellement stylé Ça marche trop bien Ça marche vraiment trop trop bien Ouais Ah le côté combo Tu mets l'ennemi Oula On a rien vu On a rien vu Petit bug d'affichage Mais tout va bien Ah Alors qu'un seul wall jump A priori Donc là c'était vraiment Pour le coffre en fait Que je suis venu La déa me fait penser A golden sun Ouais peut-être Un petit peu Effectivement De toute façon On est dans ce genre De jeu là Qui vise le trait coloré Alors est-ce qu'on peut Passer par là Oui bien sûr Évidemment Est-ce que j'ai double saut Non Alors est-ce qu'on peut Ah J'avais pas compris D'accord Il y a aussi ce genre de choses là Ah 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 Alors ça c'est pour plus tard Oh Je me suis fait sécher Comment ça Mais non Au niveau des contrôles Il y a des choses améliorables aussi C'est assez rigolo Parce que l'écran de chargement Me fait penser A un écran de chargement Évangélion à chaque fois Je ne sais pas quoi en penser Alors par contre J'ai toujours pas chopé Le L'amerdouille rouge Là Donc j'imagine Que c'était à droite En fait Ah Bah zut Bah c'est chaud Alors attends Je vais peut-être rater un truc Tout à l'heure Si je vais là par exemple Ah J'ai essayé de me contrer Oh le Ah le dash J'arrive pas à faire le dash Parfait Ok Bon je vais re-me soigner Histoire de pas avoir à recharger Quoi que ce soit Mais ouais C'est assez tendu C'est assez tendu Vraiment Parce que t'as envie de T'as envie de choper des trucs Mais Tu sens que Ah peut-être par là Attendez on va regarder par là On est un peu perdu Ah c'est dommage ça Ok 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 Là Ah C'est peut-être ça C'est peut-être ça Donc déjà ici On va briser le truc Ouais le dash On peut pas le faire à l'infini Non plus On peut le faire un petit peu Mais c'est pas C'est pas le paradis Quoi Ah vous voyez Le côté jonglage du truc Il est franchement bien géré Ah Ah d'accord ok Voilà C'était ça Stylé Petite énigme Allez ça se fait plaisir Ah Et donc là Maintenant que j'ai vidé la zone Alors déjà on a accès à ça Et j'imagine qu'il y a des wall jumps Qui vont être permis Mais genre ça Comment tu fais Ah Bah voilà comment tu fais Alors qu'est-ce que c'est Spy Alors Est-ce qu'on peut voir des choses Ah Déjà je peux faire un truc Qui me sauvera un petit peu la mise Ah On va laisser comme ça Qui t'aime Spells D'accord C'est là que tu vas choisir Les sorts que tu veux mettre Avec le Sorts dont je me suis pas du tout servi d'ailleurs Excusez-moi pour le Pour le curseur Coupable Ah bah décidément Oh mais ils sont longs les niveaux Ah ça c'est dommage Tu perds un petit peu de vie en plus Bon c'est tentant Mais j'ai pas envie de crever Parce que si jamais il y a un boss Je vais me faire sécher Ouais donc ça en fait Quand tu veux le Oh dur Faut tirer Bah mince Ah c'est bon ça En fait c'est quand tu tapes dessus Il te fait la visée C'est bon le son est pas du tout fort par contre Je mets le plus fort Mais ça me semble tellement bas Ah bah voilà Et là Le mana On imagine que Ah regardez Boum Très bien Bon j'essaie de rusher un petit peu Pour qu'on puisse Au moins voir un boss Ou un truc comme ça Ce serait quand même pas mal Ah bah voilà Donc là on a chopé une des keystone Nickel Et deux Et les gens qui ont fait la démo Sur le chat s'il vous plaît ou pas C'est juste savoir s'il y a des S'il y a genre un boss Ou un truc comme ça La musique qui ressemble à celle de Ragnarok Online Ah je connais pas assez bien Ragnarok Online J'y avais un petit peu joué mais En fait C'était une époque un peu obscure Où on tapait tous évidemment MMO gratuit ou sans abonnement Parce que bah on avait pas l'argent pour jouer à Wo Et puis moi bah c'était hors de question d'avoir Enfin ma maman est Vraiment on aurait jamais payé pour ça quoi Et Et donc du coup effectivement Là la solution c'était simple C'était le fait de regarder des trucs un petit peu gratuits quoi Et il y avait pas encore Trop de MMO free to play et tout Et donc là t'arrives Sur je sais plus comment il s'appelait ce site Qui faisait un petit peu l'inventaire de tous ces MMO Qui avaient des serveurs privés Et moi innocent j'avais pas compris Donc je me disais serveurs privés mais c'est trop bien En fait du coup tu payes pour avoir le serveur officiel Parce que du coup Ils sont gentils et puis du coup t'es entre gens qui payent Mais t'as aussi une version gratuite du jeu C'est trop bien Et donc j'avais fait les serveurs privés De beaucoup de MMO Comme par exemple C'est peut-être jeu online ou est-ce possible Y'avait quoi Y'avait Ah Comment s'appelle ce jeu déjà Dans lequel tu Qui ressemble à FF11 Lineage 2 Voilà par exemple Et donc Je comprenais pas pourquoi Quand tu tapais Genre deux ennemis Déjà les serveurs étaient vides Et puis tu tapes deux ennemis Et là d'un coup que se passe-t-il Niveau 99 Je comprenais pas trop Pareil aussi Du coup Ah mais en fait on peut jouer à WoW Gratuitement Mais c'est trop bien Et puis là t'arrives Et c'est pareil Tu sens que ça a le goût du faux Déjà y'avait pas beaucoup de monde Et puis Et puis je sais pas Y'avait un truc Y'avait un truc quoi Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Ragnarok Online Et ça par contre c'était blindé Et c'était trop bien Mais en fait après j'ai vu qu'on pouvait l'acheter Et à côté y'avait une boîte De Final Fantasy XI Et là je me suis dit Mais qui va jouer à Ragnarok Online Alors que je peux avoir Final Fantasy XI Donc voilà Vous avez le fin mode d'histoire Et donc c'est comme ça que je me suis lancé sur Final Fantasy XI Après M'être un petit peu égaré quand même Sur Vous savez Ce fameux jeu de tennis Comment il s'appelait déjà Donc là on a utilisé un herbicide normalement Voilà Ce jeu de tennis C'était pas Pangaea ou un truc comme ça Non je sais plus Oui un jeu de tennis Bah Fantasy Tennis peut-être Ou un truc comme ça C'était peut-être un truc comme ça Et c'était le feu Je m'en rappelle vraiment C'était trop bien quoi Pangaea c'était du golf Ah oui donc c'était pas Pangaea C'était peut-être Fantasy Tennis Ou un truc comme ça Et c'était trop bien Parce que du coup t'avais vraiment genre Bah c'était un peu Mario Tennis Version online quoi Et il y avait Comment ça Ah ouais comment il s'appelait ce jeu aussi C'est rigolo parce que là du coup Vu qu'on explore et tout ça On peut se permettre de parler de tout ça Désolé j'espère que ça vous saoule pas Euh C'est pas Guns Avec un Z Oh je me fais sécher Où tu pouvais jouer Épée et Et flingue en même temps Et c'était sur du PVP Et oui c'est ça Oh mais ça c'est pareil J'avais tellement joué Oh là là C'était tellement bien Ça et Urban Terror Voilà C'était les jeux de l'époque Guns j'avais oublié Mais ouais mais c'est ça Je sais même pas si ça existe encore Imaginez Après oui effectivement Certains et certaines ont eu la chance De jouer à Dofus Mais ça c'est pareil Hors de question de jouer à ça Je ne pouvais pas Mais mais qu'est-ce que je fais Je fais n'importe quoi Mais non mais Bon attends Joue sereinement Voilà Posément sereinement Bon ça va être chaud Pour choper les trois merdouilles Je pense que je vais galérer Oula attention Les jeux à la playa Ça je connais pas Dofus c'était cool pourtant Ça a super mal vieilli C'est encore en dev java Mais c'était cool d'accord Mais je suis sûr que c'était génial Mais c'est juste qu'en fait Ouais Les MMO franchement Je pense que S'il n'y avait pas écrit Final Fantasy Sur la boîte J'aurais jamais trop pu Mais si C'est Final Fantasy Ah mais d'accord Mais ça va Je connais c'est cool Evidemment Evidemment C'était ok Après le truc C'est qu'en plus Il y avait quand même Les 60 jours gratuits En vrai je dis ça J'étais quand même déjà grand Pour vrai Ah Ah c'était trop le feu Ce que je viens de faire Attends vas-y Et là Ah ça sèche Ah Ah Non Non Je suis décédé Des MMO Il y en avait des terres Mais bien sûr Mais bien sûr Il y a des trucs trop bien Evidemment Oh non Oh non c'est tellement sale C'est normal vous me direz Mais c'est sale quand même Bon je vais y arriver Je vais y arriver On y croit On y croit Ça va bien se passer C'est un tout petit peu mou Ça manque un petit peu de De consistance On rappelle c'est une démo Kickstarter Donc c'est surtout une démo technique Mais très très chouette Malgré tout Disons que tu compares ça A Valdi's Story Il n'y a pas photo quoi Valdi's Story Est bien plus prometteur Mais Valdi's Story Pas connu D'ailleurs si Pour la petite anecdote Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion De regarder le test De Valdi's Story A Bissol City Sur jeuxvideo.com Mais il me semble Que c'est quasiment Le meilleur test du site En tout cas La personne qui l'a testé Franchement Vous pouvez avoir confiance Quelqu'un qui a Qui a fait un travail d'exception A l'époque Evidemment Qui s'est donné Qui s'était vraiment donné Attention Ah Ah bah évidemment Bah oui c'est ça Exactement Exactement Je viens d'aller voir Ah ne Ne cachez pas la surprise Pour les gens qui sont sur Youtube Mais oui Le testeur en tout cas On m'a dit que vraiment Il avait mis son âme là dedans Il avait d'ailleurs mis Le même équivalent De son âme Dans Evoland Si je dis pas de bêtises Je sais plus si c'était le 1 Ou le 2 par contre Et quelques autres jeux Comme ça Voilà Un petit peu de zèle En toute humilité Bah bien sûr évidemment Bah l'humilité Vous savez c'est important Allez sèche-le là Tu projettes Tu projettes Tu projettes Mais non mais je me suis encore loupé Bon j'ai un peu du mal Mais ça va Ah mais il y en a d'autres Oh Oh celui-là était sympa Ah bah non Et là Pam 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 Oh là Attention Oh là Et là Non Ah bah si c'est bon Bah là c'est bon J'ai validé Attends je vais vérifier quand même Parce que du coup il me met un doute Le doute terrible Elle est où la porte ? Elle est là-bas On va voir Si c'est bon c'est ok Donc il ne manque plus que le vert Mais alors le vert où est-il ? Parce que je ne me rappelle pas avoir vu De petites pastilles vertes quelque part Donc il doit y avoir quelque chose quand même Donc bleu c'est bon Bah vert ça peut être que là De toute façon Il y a un moment Il faut être lucide Merci Aldirion Merci beaucoup à Aera Master Également à Sanders À Professeur Oh là là New Disco Merci tout le monde Merci beaucoup Ah bah non Ah bah non Non Toujours pas Bon alors j'imagine qu'on va faire le tour Allez On prend le mal en patience Ah bah c'était ça D'accord ok j'ai compris Alors c'est bizarre que le vert Soit pas indiqué par contre On comprend mais c'est quand même pas clair Bon là C'était là où j'étais tout à l'heure Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout Ah Et là il y a la magie Oh la magie d'une violence Calme toi Ah c'est le feu Ça par contre le petit screen check là Il marche bien Mais ce pop-up-pom On le voudrait surtout Franchement il y a tellement moyen De lui donner de la patate à ce jeu C'est tellement le truc Que t'as envie de voir en fait Bon que j'ai envie de voir D'accord merci YOLO Merci beaucoup Ah c'est le machin Allez Voilà Mais c'est bien rendu hein ce gameplay C'est bien bien rendu Ah bah voilà Très bien Donc là c'est bon On a fait les trois portes Potion de vie Même pas Potion de mana Fourbe Et alors du coup boss Ah merde Ok Je joue ma vie Euh ouais D'accord ok Comment est-ce qu'on fait Ah il a dû me le dire Il a dû me le dire Et je l'ai pas vu Je l'ai pas écouté Ah merde Est-ce que quelqu'un peut me donner Le conseil s'il vous plaît Ah c'est que c'est pas fini C'est une énigme De longue date Ça va le faire Merci YOLO Ne meurs pas Merci beaucoup Donc on voit des choses Effectivement Spectral Tout ça Mais pourquoi est-ce que Je peux aller voir Attends il y a un truc Que je n'ai pas compris Merci Cheval Kicker Merci beaucoup Cheval Kicker Qui me fait penser Avec son pseudo Que j'ai très envie De vous faire du Cheval Knight Et que je ne l'ai toujours pas fait Ça fait des plombes Que je dis que je le ferais Et je ne l'ai toujours pas fait Alors On va tester Ouais En bas à gauche D'accord Bah j'ai déjà fait Hollow Knight Mais je n'ai jamais fait Les extensions en fait Et j'ai très très envie De faire un stream Un peu marathon Où j'enchaîne tout Tout Hollow Knight Ah bah voilà Ah d'accord T'as un temps limité Ah et tu peux pas Ah non on peut pas reset C'est dommage par contre Ah d'accord Yes j'ai compris Ah ouais ça va être chaud de ouf D'accord super Ok Ok Mais non mais Allez Dépêche toi 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 Oh Tu peux pas test Allez Ah j'ai dit Hollow Knight Je voulais dire Shovel Knight J'ai un problème avec ce nom je crois Shovel Knight Shovel Shovel La pelle La pelle Shovel Knight L'or à la pelle Tout ça Oh l'or à la pelle C'était pas ce truc avec les To Be Free là Qui a participé Halloween et Citrouille Non je confonds avec un autre truc je crois Ah le duel Ça y est on l'attendait Ah non Petit effet de dash qui marche bien To Be Free meilleur groupe Bah oui bien sûr évidemment Bah je sais qu'il y a beaucoup de fans sur le chat C'est pour ça que j'en parle Je sais Je vous connais maintenant Ah d'accord Alors normalement si je sais Voilà J'allais dire si c'est bien fait je peux me casser Oh la musique Mais la musique est si basse Vous l'entendez au moins Parce que je suis même pas sûr T'avais vu Ah petite baie Oui vous l'entendez Ok Bon ça va C'est cool Non Bon bah ouais c'est bas On est d'accord Moi aussi ça me semble bas Ça me semble bas Oh la la Cette utilisation des sorts incroyables Et boum Voilà C'était quand même joli C'était quand même très joli J'essaye hein De faire un truc un peu propre mais Oh il me sèche Mais calme toi Ah le côté timing c'est énervé Non J'étais en pleine esquive Ouais le côté timing c'est très 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 énervé Mais on y croit c'est pas grave Allez hop c'est parti On va la finir ce démo bon sang de bonsoir Moi je vais voir jusqu'au bout J'aime trop l'animation du bestio par contre Ah Vous n'avez rien vu Vous n'avez rien vu Ok Ok J'ai des potions de soin Non justement Je n'ai que les potions de mana J'ai 1000 potions de mana Et pas de potions de soin Ce qui est très bizarre Je tue les Les plus petits en premier Et après je m'occuperai du costaud Merci Perliflax Merci beaucoup Et là Oh la la Oh ce double Ce double sort Et boum Ok parfait Ok Ok Oh la la Magnifique En plus il y a même la petite notation J'ai fait un petit combo A quand même Ah bah non c'est pas ça Attention Aïe Aïe Quand tu prends des patates par contre Le jeu te pardonne rien du tout Non Ok Oh joli ça Putain il était trop beau ce combo Très joli Ah mais attends depuis Attends depuis le début Je pouvais me casser en fait C'est pas possible Et là boss Ça va ils sont pas méchants Ah par contre il y a les Ouais ok Ça c'est fait Tac Evidemment Retour à la case départ Ah ça ça sent le soin par contre Pas du tout Non mais en fait On m'a donné genre de la poudre de mana A ne plus savoir qu'en faire Et là maintenant C'est le moment de montrer que T'as compris le tuto T'as compris le gameplay Le boss Qu'on attend bien sûr Yes Et la fin de la démo Non ça va ils sont pas là Vous savez ce que ça veut dire ça La musique qui s'éteint Les deux potions Qui arrivent Dranek Qui arrive sur le live aussi Là On sait que déjà Ça va mal se terminer Ah Va-t-il s'énerver Oula Ah il lance des plantes Et pourquoi pas Et si je me protégeais Ah ouais c'est dur Alors vous avez quand même vu La petite garde S'il vous plaît Oh c'est chaud Wow 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 Ok 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 Pas de problème Je maîtrise Je maîtrise Je suis serein Allez Regardez quand même Tout ce savoir-faire Qui se transmet De génération en génération Bien sûr On est contre On est de contre Magnifique Boum Ah ça c'est chaud Parfois Ah j'ai pas réussi A contrer Ouf C'est quoi ça What What Ah ouais Genre on se bave Pas de problème Oh Ah ouais Le système de contre Et tout Il est ok Ça manque tellement De feedback Le jeu Tu lui mets un peu de vie Ça devient tellement ouf C'est tellement dommage Il manque vraiment Des petits sons Des screen shakes un peu pétés Des trucs qui traversent l'écran Je sais pas moi Ouais un peu de patate quoi Mais c'est Ah là je l'ai essayé Je l'ai par contre Là je me fais sécher Punaise J'essaye Je vous promets que j'essaye Mais c'est difficile Bon on va envoyer les Mais ce qui est dommage C'est que manette en main En plus C'est nerveux Et que le gameplay Il est très bon C'est vraiment juste Des retours en fait Des retours son Des retours De plein de choses Mais Parce que sinon Le truc il y est Le fait d'avoir les comptes Ça marche bien Enfin il y a plein de petits trucs Ah terrible Aïe Aïe Ah non c'est chaud Je pense pas que j'y arrive Honnêtement Enfin si Mais en passant Beaucoup de temps quoi Ça va être dur Allez dernière tentative Je donne tout Je donne vraiment tout Go Je peux pas plus donner tout Que ça là Je pense pas Ok Ok Ah ça y est J'y crois J'y crois de ouf Depuis quand il fait deux fois ? Ok Allez il est presque mort Merde Ah j'aurais voulu qu'il reste dedans C'était chaud C'était chaud Oh j'ai tellement failli mourir bêtement Quand il a fait la grosse attaque verticale j'ai tellement vu la fin Mais en fait c'est passé Et voilà c'était Vernal Edge Et bien un jeu qui manque un peu de patates mais qui par contre ne manque pas de charme Donc bon voilà j'ai mis 36 minutes pour terminer la démo Ce qui était un peu long mais c'est pas très très grave C'était bien sympa Un peu moussard j'espère que vous êtes pas endormi bien sûr Et puis ouais voilà ça le gameplay est vraiment cool C'est vraiment juste Le retour sonore et visuel Qui mériterait Qu'on y injecte un petit peu d'énergie Mais sinon en tant que tel le jeu fait très bien le taf Et merci encore une fois à Perniflax Là dessus je vais vous laisser Donc je rappelle le jeu La démo est disponible pour tout le monde sur la page Kickstarter du projet C'est le lien qui est écrit sur votre écran Je reviens dans un instant pour les gens qui sont sur live Et pour les gens qui voient ça en VOD Je vous dis à très bientôt pour de prochaines découvertes Bye tout le monde et à la prochaine